Alors que l'année 2024 s'annonce exceptionnelle en termes de nouveautés avec de très gros projets prévus dans de nombreux parcs du monde entier, l'un d'entre eux semble sortir du lot, et ce, malgré qu'il soit annoncé pour 2025. Un projet outre-Atlantique d'une envergure peu commune puisqu'il concerne l'ouverture d'un nouveau parc pour l'une des plus grosses entreprises de divertissement au monde, Universal. Des zones thématiques encore jamais vues, des attractions complètement folles et des décors à couper le souffle. Mesdames, Messieurs, coasters, fans ou amateurs de sensations, bonjour et bienvenue dans cette incroyable visite. Pour ce voyage au travers de nombreux univers, laissez-moi vous guider et vous faire découvrir le futur parc de l'entreprise américaine, Universal Epic Universe. Avant de vous guider au travers de tous ces univers, laissez-moi vous présenter le contexte. Annoncé en 2019 par la firme Universal, ce nouveau parc d'attractions se situera aux Etats-Unis, dans la ville d'Orlando, une métropole floridienne bien connue des amateurs de parcs. En effet, celle-ci en possède un très grand nombre avec notamment 6 parcs Disney, 1 parc SeaWorld, Funspot et pour finir Universal. Cette dernière possède déjà 2 parcs avec Universal Studios Florida et Universal Island of Adventure, ainsi qu'un très bon parc aquatique nommé Volcano Bay. Epic Universe viendra donc compléter l'offre de ce resort et s'implantera non loin des sites existants. En effet, le parc se situe un peu plus au sud des parcs actuels, ce qui permettra un accès facile aux visiteurs. Entouré d'autoroutes, à 10 minutes en voiture des autres parcs de la firme et à moins de 20 minutes de l'aéroport. L'emplacement d'Epic Universe semble idéal pour garantir un grand succès auprès des fans. Succès qui ne sera pas dû qu'à sa situation géographique, mais également aux nombreuses offres qu'il propose. Alors, pour découvrir tous ces divertissements, laissez-moi vous guider dans l'exceptionnel Universal Epic Universe. Pour commencer cette visite, quoi de mieux que l'entrée du parc ? Celle-ci représente un immense portail nommé Kronos par lequel passeront l'ensemble des visiteurs afin d'arriver dans la première zone du parc. Un lieu splendide où tous les univers s'aligneront. Celestial Park Véritable place centrale d'Epic Universe, Celestial Park s'étendra de l'entrée du parc jusqu'au fond de celui-ci, délimité par le colossal Helios Grand Hotel. Cette immense zone permettra aux visiteurs d'accéder aux différents univers thématiques. Une sorte de hub centrale venant remplacer la traditionnelle Main Street. Ici, pas de grandes allées, mais un véritable petit parc dans le parc. Celestial Park représente donc une expérience à lui tout seul. Celui-ci contiendra de magnifiques aménagements paysagers avec de véritables jardins verdoyants dans lequel vous pourrez vous balader. Accompagné d'incroyables plans d'eau avec cascades et fontaines, Celestial Park promet d'offrir une impressionnante immersion dès l'entrée dans Epic Universe. En supplément de ces jardins, la zone contiendra plusieurs restaurants avec chacun leur particularité. En effet, un restaurant thématisé sur la Chine nommé The Blue Dragon Pan-Asian Restaurant offrira plutôt des plats typiques asiatiques dans un cadre magnifique. Tandis qu'un autre nommé Atlantique sera plutôt axé sur l'océan avec fruits de mer et poissons. D'ailleurs, ce dernier offrira une vue imprenable sur les jardins grâce à d'immenses baies vitrées ainsi qu'un immense aquarium. Deux autres points de restauration sont à noter. Le premier, The Hawk and Star Tavern, se concentrera sur les barbecues. Tandis que l'autre, Pizza Moon, viendra compléter l'offre culinaire d'Universal Epic Universe. Celestial Park proposera également de nombreuses boutiques en lien avec différents univers du parc, comme Nintendo Super Star Store ou encore la chocolaterie Moonship Chocolates et Celestial Street. Que ce soit pour les restaurants ou les boutiques, l'architecture des bâtiments sera inspirée d'éléments astronomiques et mythologiques permettant une cohérence au sein de cette majestueuse zone. Cependant, ce n'est rien à côté des trois attractions présentes dans Celestial Park. La première, nommée Astronomica, permettra aux visiteurs de jouer avec de nombreuses fontaines. Rien de mieux pour se rafraîchir et lutter contre le climat chaud et humide de la Floride. La deuxième attraction s'avère déjà plus impressionnante. Située au centre d'Epic Universe sous un immense dôme, celle-ci permettra aux visiteurs de s'émerveiller sous le cosmos, une expérience unique portant le nom de Constellation Carousel. Prenant la forme d'une célèbre attraction présente dans de nombreux parcs, ce modèle de T-Cup réservera de nombreuses surprises au sein de cette chorégraphie sous les étoiles. De quoi passer un agréable moment en famille. La troisième attraction de Celestial Park est encore un cran au-dessus des deux autres. Véritable emblème du parc en termes de sensations, l'impressionnant Starfall Racers. Une montagne russe ne vous satisfait pas ? Eh ben en voici deux côte à côte, telle une course folle entre deux comètes au travers l'univers. Construit par l'entreprise allemande MacRide, Starfall Racers promet d'être très sensationnel, avec deux propulsions magnétiques permettant d'atteindre les 100 km heure, ainsi que de nombreuses bosses procurant des airtime. Cette sensation si recherchée par les fans. Atteignant les 40 mètres de haut, ce roller coaster contiendra également des inversions et figures. Cette proximité entre les deux montagnes russes permet une expérience très agréable avec cette envie de gagner face au train adverse. Une configuration en forme de dueling coaster qui offre un magnifique clin d'œil à une ancienne attraction d'Universal, Dragon Challenge. Un double inverted signé Bolliger et Mabillard, très apprécié des fans, qui fut malheureusement détruits en 2017 dans le parc Iceland of Adventure, afin de laisser place à l'excellente Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Petit ange parti trop tôt, mais qui aura finalement son hommage avec Starfall Racers. À peine entré dans Epic Universe, Celestial Park promet déjà d'offrir aux visiteurs une expérience encore jamais vue auparavant. Un véritable petit parc dans le parc offrant moult divertissement, tous différents les uns des autres. Mais Celestial Park a surtout un objectif, permettre aux visiteurs d'accéder aux différentes zones thématiques. Tel un navire amiral en plein milieu de la galaxie, c'est à partir de celui-ci que vous pourrez explorer les différents univers accessibles via d'immenses portails. Alors, pour continuer cette visite, je vous propose de prendre le premier portail à droite de l'entrée, à un accès vers une île Vikings remplie de créatures légendaires. How to Train Your Dragon, Eyes of Berk. Tiré directement du film d'animation Dragon sorti en 2010, cette zone thématique vous transportera dans un univers Vikings avec de nombreuses attractions. La première étant un rollercoaster propulsé construit par Intamine. Celui-ci, plutôt axé familial, ne proposera pas de grosses sensations, mais une balade au ras de l'eau et des décors rappelant le fameux village de Berk. Alors que son nom est encore inconnu, son ride s'annonce très agréable au travers de cette magnifique zone dragon. La deuxième attraction de cette zone procure un peu plus de sensations. Un flat ride présent dans de nombreux parcs dont le but est de réaliser le plus d'acrobaties possible. En plus ici, il s'agira de les réaliser à dos de dragon. Cette attraction est un modèle nommé Skyfly qui s'avère assez fun à faire. A noter en plus la bonne idée d'Universal d'en mettre deux côte à côte afin d'augmenter le débit, mais surtout donner un effet visuel très intéressant. How to Train Your Dragon, Eyes of Berk proposera également une attraction aquatique interactive. Un boat ride avec de nombreux décors et effets qui sera bienvenu les jours de forte chaleur. Cependant, il reste tout de même une dernière interrogation. Dans la vidéo de présentation, il est précisé que l'expérience ultime sera de voler sur un dragon. Alors font-ils référence à une autre attraction supplémentaire, telle qu'un Flying Theater, ou encore à une nouvelle technologie encore jamais vue dans le monde des parcs ? Ça, seul l'avenir nous le dira. En plus de ces attractions, le land contiendra également une grande salle de spectacle d'environ 1000 places permettant aux visiteurs d'apprécier une prestation sur le film d'animation. En supplément de toutes ces activités, la zone proposera deux boutiques ainsi que deux restaurants dont l'un d'eux est situé en plein milieu sous une immense structure de rochers. Un élément décoratif impressionnant faisant office de monument dans cette partie du parc. How to Train Your Dragon, Eyes of Berk, promet une nouvelle expérience inoubliable au travers de décors encore jamais observés dans d'autres parcs du monde. Les attractions sont variées tout en restant en accord avec l'univers du film. Un land très détaillé avec de nombreuses références qu'il nous tarde de découvrir. Quittons maintenant les paysages nordiques pour nous diriger dans la zone située juste à côté. Un univers chargé de magie déjà beaucoup développé dans les autres parcs Universal, mais ici de façon différente. Bienvenue dans Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic. Universal a eu la brillante idée d'utiliser la licence Harry Potter, mais d'une manière différente. En effet, les autres Wizarding World présents dans les autres parcs abordent la thématique du chemin de traverse ou encore de Poudlard avec le village de Preaulard. En revanche, du côté d'Epic Universe, la zone mélange habilement l'univers des films Les Animaux Fantastiques et Harry Potter. En effet, une fois le majestueux portail magique franchi, les visiteurs pourront se balader au travers des immeubles haussmanniens si chers à notre capitale française. Un pari des années 20 qu'il est possible de retrouver dans les Animaux Fantastiques avec notamment la porte Saint-Denis que nous retrouverons à l'entrée de la zone. Pour ce qui est de la seule attraction de Wizarding World, il n'y en aura qu'une seule, mais pas des moindres. Celle-ci nous immergera au sein du ministère de la magie britannique facilement identifiable dans les films Harry Potter. Prenant la forme d'un dark ride, cette attraction proposera une technologie inédite, encore jamais vue dans le monde. D'ailleurs, celle-ci risque de nous être dévoilée seulement à l'ouverture. En dehors de ça, d'autres distractions sont également prévues dans cette zone telles qu'une boutique ou encore un restaurant. Wizarding World Ministry of Magic promet une expérience radicalement différente des autres landes Harry Potter. Une zone plus petite que les autres, malgré qu'à l'origine, une autre attraction était prévue sur le ministère de la magie français, mais fut rapidement abandonnée. Certainement une future extension dans cette partie du parc. Malgré cela, nul doute que cet univers sera immersif et très impressionnant à arpenter. Pour la suite de la visite, traversons le parc en passant devant le somptueux Helios Grand Hotel pour arriver devant un nouveau portail. Celui-ci semble plus sombre et inquiétant que les autres. Bienvenue dans Dark Universe. Une zone entièrement dédiée à l'horreur. Inspiré des Universal Classic Monsters tels que Frankenstein ou encore Dracula, ce land possède un paysage sombre avec de nombreux monstres et une architecture du XVIIIe siècle. Dark Universe proposera deux attractions majeures aux visiteurs qui oseront arpenter cette zone hantée. La première étant un rollercoaster filant à toute allure au travers de la forêt obscure. Construit par McRide, cette montagne russe possède la particularité d'avoir des trains tournant sur eux-mêmes. De quoi désorienter les visiteurs. Avec un système de propulsion magnétique, le coaster semble plutôt familial malgré son ambiance pesante. Nul doute que de nombreuses références, notamment aux loups-garous, seront présentes tout au long du parcours. La deuxième attraction de ce land s'annonce grandiose et terrifiante. Nos téméraires visiteurs pourront entrer dans un imposant manoir allemand afin d'assister à de nombreuses expériences horrifiques. En effet, le docteur Victoria Frankenstein semble avoir réalisé de nombreux essais, plus ou moins concluants dans cette bâtisse, expliquant sûrement cette atmosphère terrifiante au sein de Dark Universe. La technologie de ce Dark Ride sera un grand bras robotique auquel seront accrochés des sièges. Un système similaire à celui de Harry Potter and the Forbidden Journey. Cette attraction sera donc très immersif et nul doute que les visiteurs s'en souviendront. En dehors des nombreux décors de pierre, la zone devrait comprendre deux restaurants implantés dans ce village très détaillé. Pour de nombreux parcs fans, Dark Universe est la zone la plus intrigante et intéressante d'Epic Universe. Et à juste titre, nous avons l'habitude dans les autres parcs généralement de n'avoir qu'une attraction thématisée sur l'horreur. Or ici, c'est une zone complète et en plus ouverte toute l'année. Pas seulement pour la saison d'Halloween comme dans d'autres parcs. Dark Universe semble donc être un ovni dans le monde des parcs et attire la curiosité. Une zone sombre et mystérieuse qui n'attend qu'à être découverte par les visiteurs les plus courageux. Allez, fini l'obscurité, direction la lumière avec l'univers le plus coloré et déjanté d'Universal Epic Universe. Déjà présente dans deux parcs universals, cette zone vous plonge dans un monde totalement décalé de la réalité avec des décors dignes d'un jeu vidéo. Je pense que vous avez déjà deviné, la dernière zone d'Epic Universe n'est autre que Super Nintendo World. Ce land entièrement dédié aux nombreux personnages de la firme japonais se structure en deux univers bien distincts. Le premier aborde le thème de Super Mario Bros avec de nombreux décors rappelant les différents niveaux présents dans les jeux vidéo. Châteaux, pièces, monstres, tout est présent pour vous immerger au maximum dans cet incroyable univers. Déjà présente dans deux parcs universals, cette zone contiendra deux attractions. La première, nommée Mario Kart Bowser Challenge, vous embarque sur un kart pour une course folle, comme dans le célèbre jeu vidéo. Bien qu'un peu décevante à cause de cette sensation d'aller à 2 km heure, ce dark ride plutôt joli reste très correct et immersif. D'ailleurs, en parlant de balade, l'autre attraction de cette zone vous amène à découvrir les somptueux décors qui vous entourent. Nommée Yoshi's Adventure, les visiteurs embarquent sur le dos du célèbre petit dinosaure pour une promenade très agréable. Cette partie de Super Nintendo World a déjà fait ses preuves en étant saluée par les fans du monde entier pour son immersion et son dépaysement. Cependant, ce n'est rien à côté de la deuxième partie de cet univers qui nous plonge dans le monde tropical de Donkey Kong. Une véritable jungle luxuriante dans laquelle il est possible de retrouver boutique, restaurant, mais surtout un roller coaster extraordinaire. En effet, celui-ci possède un système unique. Le rail sur lequel repose le train ne se trouve pas juste en dessous du wagon, mais beaucoup plus bas, sur le côté et à la verticale. Cela permet de cacher le rail à la vue du visiteur présent dans le train et donner certains effets plutôt... impressionnants. A l'instar des wagons de la mine sautant de rail en rail dans les jeux vidéo Donkey Kong, il sera possible ici de donner le même effet, mais dans la réalité. Ce nouveau roller coaster promet donc de nouvelles sensations encore jamais vécues dans le monde, ce qui le rend très intriguant. Hâte d'avoir les premiers retours. Dans tous les cas, cette grande zone Super Nintendo World séparée en deux parties bien distinctes promet une immersion époustouflante avec de nombreux décors interactifs et attractions très intéressantes. Une zone à l'image du parc qui promet d'être inoubliable. Comme l'explique Mark Woodbury, CEO d'Universal Destination & Experiences, Epic Universe promet de doubler la taille du resort d'Universal, ce qui donne l'opportunité aux visiteurs de rester une semaine complète sans aller voir la concurrence. Alors, quoi de mieux que de finir la visite par les trois nouveaux hôtels thématiques dans lesquels vous pourrez séjourner ? Les deux premiers, situés un peu plus au sud du parc, proposeront 750 chambres chacun. Nommés Terra Luna Resort et Stellanova Resort, ces deux hôtels rappelleront le thème principal d'Epic Universe en s'inspirant des galaxies et de l'exploration spatiale. De quoi promettre un excellent séjour en Floride. En revanche, le troisième hôtel est tout simplement inratable. Marquant la fin de Celestial Park en se trouvant littéralement dans Epic Universe, cet immense bâtiment ne laisse personne indifférent, notamment avec cette grandiose façade. Un hôtel luxueux offrant un séjour exceptionnel, l'Elios Grand Hotel. Imaginé avec une véritable narration et un univers alliant fable, cinéma ou encore jeux vidéo, cet hôtel de luxe proposera une expérience inoubliable avec de somptueuses suites, une grande piscine et bien d'autres services dans un décor grandiose. L'hôtel aura également sa propre entrée dédiée au parc à thème, une expérience digne des hôtels les plus luxueux de la planète permettant aux visiteurs de passer un agréable séjour. Ça y est, la visite d'Universal Epic Universe se termine, mais laissez-moi vous faire une petite conclusion. Avec différents univers très variés et un total de 50 expériences différentes, comprenant spectacle ou encore rollercoaster, Epic Universe présentera un niveau d'immersion et d'innovation rarement vu dans un parc à thème. Une aventure inoubliable à partager entre amis ou en famille. Avec l'ajout de ce quatrième parc à thème, Universal Orlando Resort se transformera en une véritable destination de vacances avec un séjour d'une semaine remplie d'expériences les plus fascinantes. Une arme redoutable qui rabat les cartes dans cette folle guerre avec Disney pour savoir qui aura le monopole à Orlando. Dans tous les cas, il nous tarde d'être en 2025 afin de découvrir l'exceptionnel, Universal, Epic Universe. Voilà, c'est ici que s'achève cette visite d'Epic Universe. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir choisi comme guide. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ainsi que liker, partager et vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux afin d'avoir toujours plus de contenu exclusif. Pour ma part, ce fut un réel plaisir de vous avoir guidé au sein de ce parc et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !